ok maintenant nous passons à la suite du programme voilà donc vos premières questions en direct donc si vous avez des questions à poser c'est le moment ou jamais non bon ok c'est le cas de me plaît alors georges peut-être est-ce qu'il a des questions posées non pas de questions tout va bien laurence peut-être donc si vous voulez poser une question il faut lever la main ou le point si vous remuez les lèvres comme le micro est coupé je vais pas vous entendre et si vous n'avez pas de questions pour le moment on passe à la suite c'est ça peut-être bien la première fois la première agora où il n'y a pas de questions dès le départ non ok bon tout va bien vous savez tout faire vous connaissez tout très bien bon bon bah écoutez je vous laisse allez bon allez on va peut-être passer à passer à la suite alors on dit souvent pas de nouvelles bonnes nouvelles pas de questions bonne question ok ah si moi j'ai une question tiens puisque vous ne les posez pas florence ils sommes inconscients de notre ignorance bah c'est vrai que nous sommes inconscients de notre ignorance bah c'est vrai que bonsoir alain alain dont on voit les yeux déjà si alain peut régler sa caméra pour qu'on puisse le voir en entier est-ce qu'on m'entend alors ah mais c'est qui est mais c'est georges qui parle ah excusez moi de casser un peu le mais j'ai mis micro intégré j'ai corrigé un certain paramètre ah bon d'accord voilà bon je vais me je vais me taire là non mais pas de problème pas de problème mais alors du coup est ce que tu as une question à poser ou pas vous m'entendez là je le on t'entends oui oui non en fait j'étais bon c'est dur de vous écrire tout ça c'est la première fois que j'assiste à ce type de réunion c'est certain que je t'avais appelé parce que parce qu'en fait j'avais commencé l'harmonica je suis quelqu'un d'instable en musique en fait j'ai fait l'accordéon au départ bon après j'ai arrêté l'accordéon j'avais été à un niveau satisfaisant d'ailleurs j'ai essayé le piano mais pour des raisons de budget j'ai arrêté le piano parce que ça me revenait assez cher et je pense que j'ai commencé un peu tard et comme j'avais joué l'harmonica étant jeune ce que j'aime bien la musique je me suis acheté ce crossover mais 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 je n'ai jamais comme je disais tout à l'heure plongé dans le monde fantastique de l'harmonica parce que parce que j'allemand j'ai pas eu de professeur mais qu'en plus je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça j'ai pris une méthode j'ai ce que c'est de suivre une méthode bon j'ai j'ai eu pas mal de j'ai rencontré certaines difficultés j'ai donc laissé tomber l'harmonica et ça fait quand même un an que j'ai fait du jambé et bon je ça me plaît ceci étant je n'ai pas dit mon dernier mot pour l'harmonica voilà la raison pour laquelle ce soir je suis présent d'accord super parce que je trouve que l'harmonica on peut l'emmener partout on peut on peut faire des tas de choses je veux dire c'est portable et puis ça donne tout de suite c'est pas comme le jambé qu'on veut pas jouer du jambé déjà c'est difficile de partir avec son jambé puis bon c'est le jambé c'est à plusieurs c'est pas forcément tout seul oui c'est vrai je préférais m'exprimer pour faire comprendre la raison pour laquelle je super merci de merci de ces précisions c'est vrai que le jambé dans le métro c'est moins facile non mais bien sûr on peut on et bon il faut voilà c'est vrai que c'est évidemment c'est l'avantage de l'harmonica que c'est très spontané mais il y a aussi quand on apprend l'harmonica c'est surtout parce qu'on aime le son de l'instrument évidemment mais non c'est c'est ok ben donc non il n'y a pas de raison de il faut pas désespérer c'est vrai que c'est un c'est un instrument faussement simple parce que le le démarrage alors l'avantage de j'allais dire l'avantage de mes cours enfin je prêche un peu pour ma paroisse mais c'est qu'en fait on commence pas directement par des morceaux très difficiles les tout premiers cours dans les formations on commence par les effets train donc les effets train c'est qu'en fait on les effets les effets train oui comme le train vapeur c'est qu'on fait des choses comme ça et du coup ça l'avantage de ça c'est que tu es pas obligé de faire du note à note quoi même en fait souffler aspire dans l'harmonica bon tout le monde peut le faire dès l'âge de deux ans on peut faire ça bon après le truc c'est évidemment faut rythmer mais comme tu n'as aucun problème de rythme on peut faire des choses comme ça quoi ah bah tiens on l'a perdu ah non non je suis là d'accord non parce qu'il y a des fenêtres qui bougent parce que quand quelqu'un se déconnecte un problème de connexion des fois on le perd donc le voilà le truc c'est qu'on commence par ça donc du coup ça te permet de commencer à appréhender l'instrument et puis après on attaque le note à note mais vraiment de manière très très progressive et c'est vrai que le problème de débuter l'harmonica en se disant ouais bah je fais ça comme ça au moins bon c'est un instrument facile et voilà ce sera vite réglé c'est pas la meilleure démarche parce que c'est pas c'est pas si évident que ça au début c'est pas c'est pas insurmontable tous les élèves tout le monde pourrait témoigner ici personne ne met trois ans pour commencer à jouer une mélodie quoi mais mais disons que c'est vrai que si on commence l'harmonica en se disant je veux faire l'harmonica parce que c'est simple il faut mieux faire autre chose quoi parce que j'ai déjà eu un des élèves je me rappelle une élève qui m'avait dit voilà j'ai voulu mettre à la guitare mais quand je ai vu les guitares entre les mains j'ai dit mon dieu ça va être un instrument trop difficile à jouer donc je vais pas faire ça elle a fait un cours de guitare ensuite elle a pris un cours de banjo en disant bah le banjo c'est plus petit donc ça va oh là là ça a l'air compliqué cet instrument donc du coup elle a raccroché le banjo elle a pris un cours de banjo elle me dit donc je me suis mis à l'harmonica comme ça au moins je commence par le plus simple oh je me suis dit mon dieu ça va pas durer longtemps les cours et voilà elle fait un cours et puis elle arrêtait de dire non oh là là c'est trop dur oh là là oh là là mais on n'a pas qu'une note à la fois et tout pas de panique d'ailleurs ça va arriver petit à petit quoi mais il fallait que ça marche tout de suite quoi et non faut pas faut pas avoir cette idée là de toute façon enfin quand on a un instrument qui a une richesse pareille avec lequel on peut jouer autant de choses dans autant de styles c'est qu'il y a tellement de possibilités il y a tellement de possibilités que forcément on se doute bien que quelque part il y a une difficulté quelque part si on veut jouer d'un instrument extrêmement simple bon c'est ce pauvre instrument on prend toujours son exemple mais on joue du triangle ça y est en deux secondes on est capable de jouer du triangle on peut apprendre à jouer des claves et puis on tape un bout de bois sur un autre ça y est en trois minutes on s'est joué d'une clave quoi deux deux claves le problème c'est lorsqu'on est de faire des effets quoi ouais mais voilà mais même avant même avant déjà quand on va faire des mélodies bon ok il faut faire du travail il faut travailler l'embauchure il faut travailler des choses comme ça mais mais ça fait partie du jeu quoi ça fait partie du plaisir aussi bon voilà ça fait partie de l'apprentissage faut pas faut pas enfin moi je dis souvent si si on prend un on choisit un instrument disant j'aime vraiment cet instrument j'ai vraiment envie d'y jouer je m'aperçois que finalement c'est plus difficile que ce que je pensais puis après on prend des formations on prend des cours finalement ça va c'est pas si dur que ça enfin bon mais au moins à la base à la base je fais de l'arméica parce que j'ai envie d'en jouer parce que le son me plaît parce que l'instrument me plaît ok ce qu'il faut pas c'est se dire bon allez je sais pas quoi faire de ma vie tiens si je faisais l'arméica au moins c'est facile quoi enfin voilà on fait pas ça pour ça qu'on fait pas si on joue un instrument parce que c'est facile et moi je vous dis ça c'est pas c'est pas une critique mais mais moi même il est arrivé quand j'ai commencé l'arméica bon moi je connaissais enfin j'avais pas toutes les méthodes que je vous enseigne aujourd'hui et donc j'ai passé beaucoup plus de temps que mes propres élèves maintenant quoi et le truc c'est qu'il ya des moments je me disais pourquoi je travaille tout ça bon j'ai qu'à faire autre chose quoi puis du coup j'ai laissé l'arméica de côté pendant quinze jours il pouvait qu'un jour ça me démangeait tellement quand j'entendais des harmonistes de jouer je me disais non non c'est pas possible j'aime trop cet instrument mais je reprenais je dis bon ben voilà si c'est une difficulté ben on va finir par la dépasser les difficultés enfin c'est comme dans la vie quoi il y a un moment donné on fait des choses difficiles même si on même si on choisit quelque chose ben on tombe devant une difficulté c'est tout on va s'être si on a un prof une méthode intéressante que c'est plaisant qu'on aime vraiment l'instrument et que et qu'on a un minimum confiance en soi il n'y a pas de raison qu'on progresse pas donc faut pas désespérer quoi faut jamais désespérer et puis les élèves qui sont ici pourront témoigner que alors c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure parce que je tiens une vidéo sans question ça va être un peu pauvre que pensez vous de votre formation est ce que vous êtes content ou pas aucune réaction ah bah d'accord allez quoi alors faites au moins oui oui vous êtes content oui bon voilà est ce que quelqu'un veut témoigner juste pour rassurer j'ai pas de notion de solpège bien j'apprends tout à la fois mais étant traité j'ai du temps mais effectivement je rejoins ce que disait bertrand c'est pas facile j'écoute beaucoup de musique à l'harmonica sur internet on a la chance d'avoir tout un tas d'exemples et quand on voit ce que font certains spécialistes ça laisse rêveur parce qu'avant d'y arriver il y a du travail c'est très très difficile par contre c'est passionnant et tu as un avantage si tu jouais de l'accordéon tu as déjà des notions de solpège etc donc au fur et à mesure bien on commence moi j'ai même pas commencé à avoir une partition à jouer mais j'en ai chopé sur sur internet et je joue quelques bricoles mal certainement mais mais on commence déjà à se faire plaisir et c'est ça l'avantage alors que le jambé c'est un peu solitaire quand même j'apprécie beaucoup le témoignage de Marc là il vient de finir en disant le jambé c'est solitaire c'est vrai c'est vrai que le jambé je suis obligé de répéter seul le soir devant cet écran d'ailleurs parce que j'enregistre le professeur entre guillemets parce que là je suis dans une association et c'est un on va dire c'est un sénégalais donc c'est vraiment quelque chose de sur le terrain on est vraiment sur le terrain on est une dizaine autour de lui mais dès qu'on se retrouve seul si on n'a pas de vidéo en face on peut on n'est pas sûr de bien jouer et le jambé je pensais que c'était tapé sur un certains me disent tu tapes sur un tam tam loin de là cette pensée c'est parce qu'il ya des sons sur le jambé dès qu'il faut arriver à reproduire il ya au moins trois sont différents déjà trois mais bon bien sûr il y en a beaucoup plus que trois mais il y en a trois de base et c'est pas évident mais ceci étant je te rejoins quand tu dis que le jambé c'est quelque chose de solitaire c'est vrai que c'est c'est un peu frustrant quoi c'est frustrant c'est ce que je disais tout à l'heure alors qu'harmonica on peut se faire plaisir tout seul dans une pièce on vient d'écouter un morceau on essaie de le reproduire on peut même jouer avec je pense un ensemble on peut accompagner un ensemble pour peu qu'on trouve bon le morceau qui va bien c'est pour ça non l'harmonica m'a toujours plus il faut dire je n'ai pas dit toute la vérité tout à l'heure mais quand j'étais jeune je jouais un peu d'harmonica mais comme le disait bertrand j'en jouais de manière sauvage au départ parce qu'on n'avait pas les méthodes on n'est pas tout ça j'en jouais de manière sauvage donc est ce que ce que je fais avec ma bouche sur harmonica c'est correct d'abord est ce que je le tiens bien je pense que si je jouais devant des harmonicistes comme bertrand il dirait non alors là tu laisses tomber tu fais plus ça parce que bon voilà tu vas te limiter dans le temps donc c'est ça je voulais expliquer ça c'est que je suis vraiment le novice je crois ça je croyais savoir jouer d'harmonica je me suis aperçu que non l'harmonica c'est comme tous les autres instruments il faut apprendre les fondamentaux il faut être sûr de bien jouer quoi oui mais tout à fait d'accord et effectivement faut déjà bien commencer par l'embouchure il a assez l'avantage des on va en parler encore des ateliers encore ce soir mais le fait qu'on puisse se voir tu vois en direct comme comme on est là on étudie la même plateforme je peux te corriger directement quoi je peux te corriger en direct et ça c'est vraiment important parce que ça j'ai il ya donc des déjà des formations en ligne évidemment où tu peux déjà voir ce que je fais tu peux faire comme le modèle c'est le but d'une formation c'est de faire comme le modèle et mais je mets de plus en plus l'accent sur les ateliers parce que j'ai toujours été convaincu que le cas d'avoir le prof en face enfin la relation prof élève en direct ce n'avait pas de prix quoi c'était vraiment le le mieux à faire je n'ai pas fait pendant très longtemps au sein de l'école internationale d'harmonica que je dirige depuis depuis trois ans maintenant que j'ai créé il ya trois ans pour la bonne simple raison que la technique suivait pas sur internet c'est à dire que j'avais une plateforme avant que j'utilisais qui n'était pas mauvaise en soi mais quand je posais une question j'avais le temps de prendre un café presque de prendre une douche avant que j'ai la réponse parce qu'il y avait parfois cinq dix minutes de décalage c'était bon voilà maintenant on a une technique absolument extraordinaire avec cette plateforme qui fait qu'on peut communiquer en direct alors quand je donne un cours à un élève je sais qu'il ya généralement entre une demi-seconde et une seconde de décalage qui trois fois rien en fait donc ça 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 permet pas de jouer en même temps si on met un métronome ou une accompagnement qu'on joue en même temps parce qu'il va y avoir un décalage et moi ça me permet de voir directement ce que fait l'élève ah oui tu es un genre périsse qui allait pas t'attends vas-y corrige ça etc moi je peux même te montrer ce que je fais on peut se tourner se mettre de profil etc et c'est ça qui est pratique en plus avec harmonica parce que j'ai un ami qui donne des cours de piano également et qui m'a dit ouais génial ton truc l'harmonica la plateforme et où moi je vais m'abonner aussi parce que bon ça faut payer un petit abonnement mais enfin si nous faisons mais petit abonnement mensuel m'a dit je vais faire ça avec le piano mais en fait le piano c'est vachement compliqué parce que le gamin qu'au piano il faut qu'il règle sa caméra alors attend je vois pas bien ta main gauche attend pousse ta main droite c'est très compliqué donc il m'a dit je laisse tomber on passe deux heures à essayer de régler la caméra au lieu de jouer mais l'harmonica il suffit de le prendre avec soi et puis c'est facile attend mais vas-y mets toi de profil on joue de profil vas-y enlève ta main droite je te vois mieux ah ouais super je vois bien ton homocheur attend tu devrais corriger ça etc bon on a fait ça que jean-louis il y a très peu de temps donc c'est ça qui se passe en fait dans les cours donc c'est ce qui fait que vous vous progressez quoi vous avez toujours le prof en face de vous ok jean tu voulais me rajouter un petit quelque chose tu disais que tu étais content en formation je sais pleinement ce que tu peux dire qu'est-ce que tu aimes dans la formation par exemple jean j'ai acquis ton micro ce que j'aime bien parce que enfin ce que j'aime bien c'est que pour expliquer c'est surtout le rythme d'apprentissage des différents éléments qui me conviennent bien quoi parce que bon je le sais pas je vais regarder un petit peu sur youtube ce que les autres nous montrent mais souvent c'est juste pour nous montrer qu'ils savent bien jouer et puis ou alors ça fait pour des personnes qui savent déjà très bien jouer l'harmonica et puis moi à mon niveau je retire rien du tout parce que c'est beaucoup trop vite il manque des explications et puis voilà moi j'aime bien j'aime bien la vitesse d'apprentissage de cette formation en fait comment comment tu nous apprends la musique et puis l'harmonica quoi mais pas forcément le but c'est pas forcément de jouer des blues en diablé maintenant mais vraiment d'apprendre aussi un peu la musique de la comprendre surtout parce que c'est comme c'est quand même important quoi et puis voilà c'est ce que j'apprécie beaucoup quoi et puis c'est c'est une école où on se prend pas enfin moi j'ai pas l'impression de prendre trop la tête quoi un petit peu quand même parce que bon il ya quand même dans on rencontre forcément des difficultés mais moi j'apprécie plutôt le voyage que la destination quoi si je pourrais résumer assez quoi c'est très important ce que tu dis je vais juste reprendre ça oui appréciez plus le voyage que les destinations mais ça c'est capital j'ai c'est peut-être une expression que je vais reprendre je trouve très bien non non mais c'est c'est très très intéressant ce que tu racontes c'est ce que je dis en fait dans une vidéo où je répondais une question d'un élève qui me disait mais dans combien de temps je serai harmoniciste pas j'ai dès que tu achètes un harmonica tu commences les courtes harmonicistes non mais un grand harmonie c'est quoi un grand harmoniciste moi je mesure un mètre 84 c'est assez grand enfin je veux dire bon je plaisante mais mais c'est quoi le un grand harmoniciste est ce que c'est jouer comme j'en jacques minuto jouer comme moi jouer comme jouer un morceau c'est quoi être un grand harmoniciste ah bah non mais en fait c'est et surtout la question c'est dans combien de temps mais je me dis mais on s'en fout c'est pas c'est pas ça qui est important quoi ce qui est parce que si si je me dis dans combien de temps je serai je serai jouer comme j'en jacques minuto bah peut-être que jamais finalement parce que j'en jacques minuto c'est quand même du vivant bon très bien et là on se dit mais ça y est c'est c'est mort quoi c'est foutu bah non c'est pas ça qui est important qu'est ce qui est important est ce que c'est vraiment être faire exactement ce que fait j'en jacques minuto est ce que c'est ça qui est plus important bah non enfin on se dit bah non moi ce qui m'appelerait c'est jouer par exemple du blues alors un blues en diablé par exemple comme tu disais tout à l'heure voilà j'aimerais bien prendre à faire ça très bien et c'est toujours un blues qui est pas un diablé mais une bonne balade de blues est ce que ça te plairait ah bah oui bon très bien et si tu joues si tu joues pas encore ça mais que tu joues ces morceaux là ah bah ça me plairait aussi bon bah voilà donc en fait ce qui est intéressant c'est quoi c'est se faire plaisir tout simplement c'est apprendre en se faisant plaisir après dans combien de temps je ferai ceci dans combien de temps je ferai cela vaut mieux pas trop se poser la question parce que en fait on c'est pas la peine de se mettre des objectifs enfin à trop trop long terme on se met de la barre trop en se disant est ce que je vais l'atteindre un jour quoi vaut mieux regarder ce qu'on fait aujourd'hui j'ai réussi à faire ça c'est bien j'ai progressé j'ai réussi à faire ça je suis content quoi et moi c'est comme ça que j'apprends j'ai appris la musique et je continue de l'apprendre parce qu'on a toujours des choses à apprendre évidemment quoi je parle de ça et j'insiste là dessus c'est bien de dire ça quoi le voyage plutôt que la destination j'avais une élève moi pendant des années qui me disait toujours ah là là mon dieu si j'avais commencé la musique plus tôt ah là là quand je vois des jeunes de 16 ans qui jouent comme des dieux et moi j'ai 65 ans et j'arrive pas à faire la moitié de ce qu'ils font oui bon ben voilà tu vas pas refaire ta vie c'est voilà j'ai pas la machine à remonter le temps moi je l'ai pas donc bah vas-y fait toi plaisir tu joues du blues tu joues avec son compagnon qui était dans qui était guitariste et chanteur de blues je sais vas-y bah tu fais des prestations sur scène tout c'est déjà pas mal et puis fais toi plaisir avec ça ah oui mais si jamais j'ai stop arrête arrête de te prendre de mettre en tête tu vas pas refaire ta vie donc prends plaisir à faire ce que tu fais puis s'il y a des choses qui te gêne un peu que tu as envie de travailler tu as plutôt l'objectif de jouer un morceau à un autre et ben il faut essayer de te faire plaisir avec ça travail pour arriver à cet objectif une fois que tu auras atteint ce objectif bah peut-être que tu diras bah maintenant que je sais jouer ça je voudrais bien savoir jouer ça quoi il faut avancer petit à petit quoi non mais c'est très important ah oui jean-louis voulait rajouter quelque chose attends je coupe ton micro jean et je j'interroge jean-louis oui ah on t'entend pas non plus jean-louis décidément jean-louis ah si ça y est non alors c'est très on entend un bruit mais ta voix on l'entend à peine on l'a non toujours pas non on entend un bruit parasite mais toi on t'entend pas malheureusement enfin on devine ta voix mais bah c'est très c'est très faible c'est extrêmement faible non problème de ventilateur tu dis c'est ça bon bah éventuellement si tu peux nous écrire un petit mot parce que là on va pas te comprendre à mon avis bon tout le monde sait lire sur les lèvres non à moi non plus non plus si jean georges c'est exerre sur les lèvres ah voilà voilà donc on va faire quelque chose georges va non tu as tu peux parler on l'entend là oui oui par contre on entend pas jean-louis oui tu disais attends tu on t'entend on t'entend oui oui en fait bertrand je voudrais pas te faire sauter sur ta chaise là mais je vais t'expliquer quand j'ai acheté cette harmonica crossover hein j'ai acheté autre chose avec non mais tiens toi bien j'ai acheté autre chose avec qui va te faire bondir bien sûr c'est ça et alors oui oui non mais attends j'ai dû à un moment me voir me lever donc c'est je vais te dire il est tout neuf il est rangé je vais te dire jusqu'où je suis arrivé puis je l'ai je l'ai placé quoi je l'ai placé parce que c'était pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure on arrive à se à se comment dire dégoûter d'un instrument si on ne prend pas les bonnes portes quand au départ bon moi j'ai fait le truc que fait tout le monde j'ai fait tout le monde pas tout le monde certains j'ai ça et quand je suis arrivé aux altérations note vers le haut note vers le bas aux altérations tout simplement je me suis dégoûté pourquoi parce que je me suis dit mais jamais j'arriverai à altérer une note jamais alors un moment j'y ai cru un an j'y ai cru j'ai cru que je descendais d'un demi ton j'y ai cru et puis très vite le lendemain je me suis aperçu que c'était plus un râle que qu'une note qui sortait d'instrument quoi donc voilà ce que je voulais ajouter c'est que effectivement ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté ce crossover sur les conseils d'un ami bon malheureusement décédé aujourd'hui mais qui était un très très bon harmoniciste j'en avais à te parler avec toi au téléphone puisqu'il prenait des cours aux Etats-Unis bon aujourd'hui il est décédé malheureusement et je veux dire il m'avait fait acheter ce crossover donc on sait pas aussi bémol je suis désolé et derrière je lui avais pas dit mais j'ai acheté cette méthode pour les nuls mais en fait je me suis vite dégoûté parce que comme on disait tout à l'heure le djembe c'est en solitaire mais là l'harmonique avec ça c'est alors c'est pareil je veux dire c'est vraiment en solitaire alors que ce que tu proposais toi c'est qu'il y a un échange qui est en fait que ce soit actif quoi voilà non mais c'est clair mais bon alors bon j'ai un peu plaisanté en faisant les ah non mais t'es raison horrifié de non en fait comme dit attends je vais juste couper ton micro pour te répondre mais c'est intéressant ce que tu racontes mais ce que dit Florence elle a écrit ça dans la fenêtre de conversation elle dit le bouquin est passionnant mais bon c'est pas fait pour apprendre seul c'est vrai que en fait le problème des méthodes c'est pas tellement les gens qui qui font les méthodes puisque une fois quelqu'un m'a dit oui c'est l'harmonique pour les nuls fait par des nuls je dis non faut pas dire ça faut pas exagérer les gens qui écrivent ces méthodes là ne sont pas nuls ils savent de quoi ils parlent quand même le problème c'est quoi c'est que c'est que c'est très difficile d'écrire dans un bouquin alors en plus bon l'harmonique pour les nuls c'est quand même un gros bouquin par rapport à la plupart des méthodes mais moi j'avais oui il est quand même volumineux puis bon il y a l'humour dedans puis bon l'approche est quand même pas si mauvaise le problème c'est que ah oui mais quand on tourne trois pages et qu'on tourne sur une portée avec des notes et qu'on vous explique pas ce que c'est que d'une clé de sol des notes des rythmes etc. comment on les lit comment vous pouvez le deviner moi je peux prendre une page de japonais et puis la regarder pendant deux ans et je vais pas réussir à parler japonais donc il faut expliquer tout ça et moi je comprends ça parce que avant que je lance parce qu'en fait au début moi j'avais pas du tout pensé à faire une formation par internet je pensais sortir, j'avais une méthode qui marchait super bien pour mes élèves et je me dis un jour à la fin que je la sorte et j'avais commencé à écrire le manuscrit de la méthode bon j'avais pas tout écrit mais j'avais écrit une bonne partie j'avais passé moins un an, une année complète à faire ça le bouquin si je l'avais sorti il aurait fait minimum 800 pages enfin j'avais 800 pages écrite bon c'est monstrueux quoi 800 pages de bouquins aucun éditeur va sortir un bouquin pareil il faut que ça se vende quoi et pour que ça se vende il faut que ce soit pas épais encore que l'armicapro est nul mais bon c'est la collection fait que c'est assez encyclopédique quand même donc ils peuvent le sortir comme ça avec un cd ou un dvd avec des morceaux hyper hyper attirants et voilà comme ça on vend des méthodes quoi mais bon on n'y arrive pas tout seul sauf si on est déjà musicien quand on est bien le solfège quand on est bien la musique et qu'on se dit bon ben voilà il me faut juste que je travaille la technique mais moi c'est ce que j'avais fait avec les méthodes d'harmonica j'étais déjà enfin flutiste et pianiste et mais quand je suis arrivé aux altérations j'ai absolument rien compris du tout quoi absolument rien compris alors moi j'avais j'avais à l'époque c'était pas l'armica pour les nuls c'était le j'apprends l'harmonica apprend l'harmonica en 15 minutes par jour bon c'est par Jean-Jacques Milteau et quand quand j'ai rencontré Jean-Jacques Milteau la première fois c'était une édicace à la sortie d'un de ses concerts on a un peu plaisanté ensemble parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'humour j'ai dit bah dites donc 15 minutes par jour pendant 40 ans pour apprendre tout ça il m'a dit ouais ouais je sais bien c'est le titre de la collection j'ai bien compris mais alors là par contre les altérations il y avait quoi il y avait une page et demie quoi en disant aspirez dans l'armica comme si vous aspirez dans une paille bah tu parles avec ça j'avais rien compris quoi donc je jouais des c'est quand j'ai commencé à prendre mon premier cours avec un prof qui s'appelait Julien Gourdet d'ailleurs en hommage quand même j'ai pris un seul cours avec lui et avant la fin du cours je savais jouer ma première altération et je me suis dit il faut absolument que j'apprenne avec des profs quoi et donc bon après j'ai appris avec Laurent Mort et puis ensuite avec Rex Lap et puis avec Sébastien Charrier et puis avec d'autres quoi j'ai vu pas mal de monde quoi et puis après les américains etc bon David Barrett et les autres donc c'est voilà il n'y a rien ne remplace un prof comme dit je crois que c'est encore Florence qui dit rien ne vaut un prof en chair et en os même si votre prof il est plus en os qu'en chair mais non mais voilà bien sûr que rien ne vaut ça parce que il y a même si on a la meilleure méthode du monde bah quand on a une question on peut pas poser la question à son DVD ou à son bouquin quoi et c'est pour ça que encore une fois il y a des formations où vous me voyez parler etc enfin présenter les cours, jouer etc et donc vous pouvez très bien vous en sortir avec ça parce que je sais que c'est une formation qui fonctionne puisque j'ai transposé en vidéo j'ai transposé en vidéo les cours, les cours particuliers etc que je donnais depuis des années et en fait je me rends compte quand même que dans les formations où vous n'avez que collé comme par exemple la formation complète où vous avancez mois par mois avec les cours vous n'avez pas l'aide du prof en direct donc il y a aussi des formations qui existent où vous avez l'aide c'est-à-dire qu'en fait on peut faire un petit ah tiens bonsoir Carmen qui vient d'arriver je peux vous montrer ça alors du coup ça va me permettre de de parler un petit peu juste un petit peu de ça hop là c'est qu'en fait j'ai refait voilà j'ai refait le catalogue des formations parce qu'il n'était pas très facile à lire et donc en fait quand tu arrives sur la quand tu arrives sur le site de l'harmonica donc harmoniatejazz.com sur le menu à gauche tu as une partie qui s'appelle qui s'appelle formation donc soit tu cliques directement sur formation soit tu vas sur catalogue des formations ça revient au même on arrive l'un pour l'autre on arrive sur un autre site qui est le site harmonica bluescountryjazz.com donc si tu ne retiens pas l'adresse ce n'est pas très grave tu peux passer par le site harmoniatejazz.com et là en fait tu as la possibilité de commander ta bête de course plutôt qu'un crossover et ensuite tu as les cours et formations donc là c'est une vidéo où je présente tous les cours et formations qui existent mais là il y en a vraiment beaucoup et sinon donc avant tout était un peu pêle-mêle enfin moi j'avais ma propre logique ma propre organisation mais c'est vrai que ce n'était pas facile pour les autres de s'y retrouver j'ai reclassé tout ça donc maintenant si tu veux débuter l'harmonica tu as trois possibilités tu as ton tout premier morceau donc ça c'est une balade country qui s'appelle Born Toulouse qui te permet d'apprendre à jouer ton premier morceau avec que des notes naturelles en moins de trois semaines même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie et après tu as les formations et bien pour les débutants tu as juste deux possibilités soit la formation complète et là tu n'as pas d'accompagnement personnalisé mais tu as quand même tous les cours des morceaux composés spécifiquement pour vous ce qui suit votre évolution c'est-à-dire que quand on est au module 2 par exemple tu dis ça y est j'ai appris à faire ça, ça et ça très bien j'aimerais bien trouver un morceau dans lequel je puisse appliquer mes connaissances et bien justement j'ai composé des morceaux justement qui utilisent ça donc tu peux appliquer directement tes connaissances dans des morceaux et c'est des vrais morceaux avec un accompagnement avec des vrais musiciens des vrais instruments de musique qui jouent etc. et après si tu dis ok ça c'est bien mais moi j'aimerais bien aussi avoir un prof en chair en os qui puisse m'aider il y a ce qu'on appelle ici le cercle des marins de douce alors il y a beaucoup de noms qui ont un rapport avec la navigation de plaisance parce que c'est un dans ma pédagogie je fais beaucoup de métaphores avec ça et bien en fait c'est le même type de cours c'est la même formation c'est les mêmes cours c'est la même pédagogie sauf qu'en plus tu as la participation des ateliers collectifs et du coup je peux t'accompagner en direct ok donc tu vois tu as tes deux ces deux ces deux possibilités quoi ok voilà c'est ça le principe ok très bien ok alors est-ce que il y a d'autres questions ah oui bonsoir Franck Franck il est un peu dans le noir mais on le devine Jean-Jacques bonsoir et Carmen Jean-Louis disait je voulais ajouter que la formule atelier est super et bien complémentaire au cours pour l'avoir pratiqué pas plus tard qu'hier ok donc Jean-Louis est-ce que tu as réussi avec ton micro ou non pas mieux d'accord c'est pas grave tant pis dommage 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 mais ça marchait très bien hier je ne sais pas ce qui se passe ok on va reparler des ateliers tout à l'heure de toute façon Jean dit j'aimerais bien participer aux ateliers blues de la deuxième journée est-ce qu'il est possible avec seulement deux mois d'harmonica dans les dents on va en parler justement tout à l'heure donc justement on va parler des ateliers Jean donc voilà on va parler de ça tout à l'heure Jean-Louis dit on est vraiment en cours pratique avec Bertrand qui peut répondre en direct et nous corriger ben voilà c'est effectivement l'objectif c'est que je vous corrige en direct évidemment et comme si on était dans la même pièce comme ici en fait et Jean dit j'ai trouvé une application sympa à iPhone pour répéter le solfège Noteschriner alors Noteschriner c'est quoi ? c'est pour reconnaître le nom des notes c'est ça ? il y a une partition on a une partition avec une douzaine de notes oui et puis en bas pour chaque note on a un bouton il faut dire à quelle note ça correspond d'accord au fur et à mesure qu'on avance dans la partition d'accord et puis c'est plutôt pour mémoriser les notes quoi d'accord d'accord oui alors après c'est vrai qu'il y a des effectivement ça peut être c'est un petit jeu oui c'est un petit jeu d'accord oui je comprends bien oui j'en avais trouvé un aussi comme ça où effectivement on pouvait sélectionner les notes les notes qu'on voulait travailler par exemple on va prendre la place du doux et du ré on pouvait s'amuser avec ça c'est vrai qu'il y a toujours des petites applications qui existent donc ça peut être pas mal après c'est pas l'essentiel de la formation mais c'est vrai que ça peut aider non non mais ça a été raison c'est une bonne idée c'est une bonne idée alors Georges veut encore participer pas de problème nous avons Carmen en double attention nous avons Carmen en double donc je sais pas ce qui se passe j'espère qu'elle nous entend et que c'est pas de problème alors oui Georges tu voulais dire je vais pas monopoliser la parole mais je viens d'entendre Marc je crois qui parlait de Notchheimer moi qui connais par exemple le solfège je voudrais te demander déjà quelque chose Bertrand je connais le solfège mais quand je prends l'harmonica mais alors je me excuse-moi je le dis pas méchamment ça mais je me fous pas mal des notes c'est vrai parce que je sens que ça vient si tu veux quand j'ai l'harmonica je vais chercher les notes qui vont bien mais sans penser que c'est un sol là peu importe je trouve pas le terme c'est tout à fait intuitif voilà c'est ça que je cherchais comme terme c'est intuitif c'est-à-dire que j'ai mon harmonica je joue à un air mais parce que ma bouche vient se positionner là où il faut mais je pense pas si tu veux comme au piano et encore que au piano non c'est faux parce que les mains aussi au bout d'un moment se mettent là où il faut mais j'avoue que l'harmonica c'est vraiment très intuitif pour moi alors c'est peut-être pas une bonne solution c'est ça ma question c'est ça si tu veux ce que je fais c'est que j'essaie de m'adresser à tous les profils d'élèves c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas on n'est pas tous égaux quand on commence une formation même si on commence en tant que débutant il y en a qui ont une excellente oreille c'est sans doute ton cas parce que tu es capable d'aller où il faut de manière intuitive non mais bon enfin souvent on est un peu modeste quand on a non non je ne sais pas mais j'ai vu quand même beaucoup beaucoup d'élèves depuis que je donne les cours de musique ça fait très longtemps je vois quand même qu'il y a certains qui se disent ben non mais attends lire tout ça bon écoute je vais m'aider de mon oreille parce que ça va quand même être plus simple et puis d'autres me disent mais non mais ça ne va pas du tout il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est absolument enfin c'est assez amusant mais qui est vraiment caractéristique j'ai participé en tant qu'élève il y a très longtemps à un stage international d'Armenica c'était pas une école internationale mais c'était un stage international sauf que c'était en Espagne à Rosès en Espagne au bord de la mer qui était assez animé par Greg Slap et Juan Pao Cumeas qui est un un harmoniciste espagnol bon et donc les cours étaient en français et en espagnol donc John Pao qui doit qui devait prononcer à peu près trois mots français donc forcément il faisait tout en espagnol mais à force d'entendre les mots ben la pentamayor on savait que c'était la pentathédique majeure enfin c'est pas très compliqué l'espagnol et le français c'est quand même de langue latine donc ça allait à peu près donc on arrivait à suivre et le truc c'est que alors ce qui était très caractéristique c'est que le groupe enfin finalement c'était international mais c'était surtout franco-espagnol donc il y avait le groupe des français qui on était tous en train de la partition on était tous en train de jouer directement enfin la tablature les rythmes tout ça ça allait très bien et puis quand on disait vas-y improvise maintenant tout le monde était perdu alors j'improvise qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis c'est comme gamme qu'est-ce que je dis c'est comme note tu fais quoi t'as des plans t'as des trucs bon alors je peux vous donner des indications et les espagnols c'est complètement l'inverse c'est qu'en fait ils improvisaient mais alors tout le temps tout le temps tout le temps j'ai jamais vu ça enfin c'est des enfin surtout l'époque ils avaient fait de manger boum ça y est ils reprennent l'armica le soir ils jouaient enfin ils jouaient tout le temps et puis pour les faire arrêter de jouer il suffit de mettre une partition devant eux et c'était là comme ça en disant mais ils n'arrivaient pas à déchiffrer quoi donc c'est vraiment deux écoles complètement différentes et voilà donc il y a effectivement des personnes qui cèdent plus de l'oreille et moi ce que j'essaye c'est de faire en sorte de m'adresser à tout le monde c'est pour ça qu'il y a les cours avec la partition pour ceux qui savent lire les notes qui veulent apprendre les notes ceux qui préfèrent la tablature et puis après les modèles en audio et vidéo pour ceux qui préfèrent céder de l'oreille et moi je pense qu'à un moment donné il faut quand même savoir faire les trois parce que il n'y a rien de mieux quand tu as une mélodie dans la tête peut-être que tu peux l'enregistrer peut-être que tu peux simplement la retenir c'est une excellente mémoire mais la noter c'est quand même pas mal et puis quand tu travailles le placement rythmique parce que jouer des notes jouer des bons rythmes ça va mais il faut savoir les placer les notes au bon endroit et bien quand tu les places rythmiquement si tu es capable d'écrire en partition c'est-à-dire exactement tu vois là je sais que le do il se joue sur le premier temps le ré sur le 2 sur le et du deuxième temps le mi sur le 3 etc tu es capable d'écrire ça du coup ça veut dire que tu es aussi capable de savoir où il faut placer les notes avec quelle durée à quel placement s'il y a des siens des choses comme ça donc ça permet en fait pour tout tenir c'est bien de s'aider à la fois de la vue de la compréhension des oreilles de la main etc et ça permet aussi si un jour tu tombes sur une partition évidemment que tu n'as jamais joué de ta vie de ne pas avoir besoin de chercher comme font beaucoup j'aimerais bien trouver une démonstration sur internet ça fait des jours que je cherche je n'arrive pas à trouver pourtant il paraît que c'est une super partition mais tu vas être capable de la jouer directement donc je ne dis pas qu'il faut absolument apprendre à lire les notes il faut absolument apprendre à jouer d'oreille je pense qu'il faut savoir à un moment donné il faut savoir tout faire et donc dans la formation je vous enseigne tout en même temps parce qu'en fait avant ce que je faisais c'est que j'avais par exemple des élèves surtout des enfants qui ont le solvège bon ça ne leur plaisait pas trop et je disais bon bah je ne vais pas les embêter avec le solvège ça va les dégoûter de la musique donc je leur disais on va travailler d'oreille et effectivement par exemple mes élèves pianistes je leur faisais travailler que d'oreille que d'oreille que d'oreille puis à un moment donné ils me disaient maintenant je fais partie d'une classe d'orchestre ah génial au bout de trois ans de piano ouais super grâce à vous maintenant j'ai un super niveau je dis grâce à moi grâce à toi aussi c'est comme toi qui a travaillé ils participent à des concerts d'élèves des choses comme ça j'ai dit bravo en plus tu as une classe d'orchestre c'est pas moi qui animais la classe d'orchestre mais ils étaient dans une école ou des fois dans leur collège où il y avait un prof un vacataire qui venait pour animer un orchestre donc je dis oh génial vas-y fais-le c'est vraiment une chance oui mais on m'a donné des partitions je ne sais pas les déchiffrer aïe donc il a fallu est-ce que vous ne pouvez pas vous me donnez des cours de solfège et bon bah voilà oui puisque maintenant tu fais la demande de prendre des cours de solfège je vais t'enseigner solfège mais le problème que j'avais commis et maintenant je ne fais plus du tout ça c'est que comme ils avaient trois ans de piano il y en a qui jouaient du jazz il y en a qui jouaient du McCartney il y en a qui jouaient du rock il y en a qui jouaient des choses assez évoluées en piano forcément au bout de trois ans de musique bon on est capable de faire des super trucs certains qui faisaient du classique je ne sais pas et Beethoven ou autre et donc une fois qu'on a commencé à la prendre solfège je ne pouvais pas dire écoute justement tiens voilà la nouvelle partition de Beethoven et on va apprendre à déchiffrer tout ça parce qu'il va dire mais attendez il y a trop de signes il y a trop de choses donc il fallait recommencer à quoi au clair de la lune voilà à ça quoi et le gamin il disait mon dieu mais l'écart énorme entre la technique que j'ai au piano et puis les notes que j'apprends do, ré, do, si, do donc du coup ça le gavait un peu et je me suis dit ça ne va pas il ne faut pas que je fasse comme ça parce que du coup l'écart est tellement énorme qu'on se dit bon allez c'est bon je ne vais pas apprendre la solfège il faut que je recommence tout à zéro non tu ne recommences pas tout à zéro tu commences la lecture à zéro bah oui mais enfin bon vous me faites jouer do, ré, do, si, do alors que bon c'est bien c'est un morceau de niveau même pas de niveau un mois c'est une semaine de piano c'est un morceau que j'ai composé pour mes élèves pianistes bon ils n'ont jamais fait le piano de leur vie ça y est au bout d'une heure ça a joué un morceau mais c'est une heure de piano moi j'ai trois ans déjà donc du coup il y avait un écart qui était tellement énorme je me suis dit ça ne va pas il ne faut pas que j'étudie cette méthode tant pis si au départ ils sont un peu réticents au solfège il faut que je leur montre que le solfège ce n'est pas si pénible que ça et qu'on peut vraiment prendre plaisir à prendre le solfège donc c'est pour ça que dans les formations il y a tout et moi je vous engage vraiment à tout apprendre même si je ne dis pas pour ceux qui ont une très bonne oreille je ne dis pas qu'il faut laisser son oreille de côté lire des notes parce qu'il y a des notes il faut faire le lien mais c'est important et pour l'improvisation je ne sais pas si tu improvises déjà un peu mais pour l'improvisation ça aide considérablement d'avoir déjà la mélodie en tête et d'avoir les notes qui vont avec ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps quand j'écoutais de musique plutôt que de chanter les paroles je ne suis pas chanteur moi-même mais je suis capable de fredonner une mélodie quand même plutôt que de chanter les paroles je chanteais les notes et du coup quand j'ai commencé à improviser j'ai commencé l'improvisation au piano et puis après je me suis mis à l'harmonica et bien en fait quand j'improvise j'ai la phrase qui m'arrive avec les notes juste avant que je la joue donc comme ça ça me permet de la jouer directement donc je pense que c'est quand même important d'avoir toutes ces connaissances-là je suis d'accord je suis d'accord surtout quand tu trouves une partition par exemple en blues tu ne la connais pas du tout c'est de pouvoir la déchiffrer et quand tu connais le solfège ce qui est intéressant c'est que tu peux la déchiffrer et voir ce que ça donne comme mélodie déjà ben complètement et ça c'est vraiment souvent on se dit ouais bon ouais mais enfin bon moi j'ai une bonne oreille je n'ai pas besoin de ça et puis en fait c'est un vrai bonheur c'est un vrai bonheur là par exemple vous pourrez le voir aussi sur la chaîne YouTube tu connais la chaîne YouTube ? oui Armand Chopin oui Armand Chopin ? oui ah non ah non ah bah c'est la seule qu'il faut connaître je suis vraiment ah qu'est-ce qu'il se passe ? non non c'est bon je partage l'écran tout va bien donc c'est youtube.com slash Armand Chopin voilà tac et voilà et donc c'est bonjour bonjour donc c'est la chaîne où je publie toutes mes la plupart des enfin quand je réponds aux questions aux élèves d'harmonica ou quand je donne il y a aussi des cours en accès libre sur cette chaîne il y a je ne sais plus combien 500-600 vidéos je ne sais plus enfin bon c'est organisé en playlist et donc tu as des choses sur l'harmonica aussi sur le piano et puis aussi quelques chansons françaises des choses comme ça bon d'accord et alors pourquoi je te parlais de la chaîne youtube je ne sais plus euh je te disais oui oui non mais juste avant on parlait du parce que je déchiffrais les pas oui oui voilà oui non ça y est j'ai retrouvé parce qu'en fait il y a une playlist qui s'appelle tranche de vie tac voilà et en fait pourquoi je l'appelle ça comme ça parce qu'en fait c'est des choses que je vis de ma vie privée on va dire on va dire pourquoi je mets ma vie privée sur internet ça n'intéresse personne mais ce n'est pas ça c'est que c'est tous les moments où je joue de la musique avec bon alors voilà soit c'est des petits films que je sonorise avec des airs d'harmonica pour Noël par exemple et puis il y a aussi des moments où on fait de la on fait de la musique ensemble donc par exemple bon ça c'est un réveillon de nouvel an et alors bon je ne sais pas à quel moment c'est voilà c'est ici voilà ça c'est vraiment bon c'est au piano mais bon c'est le même principe c'est qu'en fait qu'est-ce qui se passe ici c'est qu'en fait là il y a des il y a des amis qui sont là moi je suis au piano et en fait il y a un ami qui a un recueil on va en parler tout à l'heure de chansons françaises il y a 2709 partitions tu crois que je connais 2709 morceaux de Parker bah non je ne connais pas les 2700 chansons chansons françaises de Parker qu'est-ce que je fais ah j'aimerais bien tu ne pourrais pas nous jouer ça qu'on puisse chanter avec toi ils mettent la partition sur le piano et je joue aussitôt donc c'est pas j'ai voilà donc c'est c'est la pressibilité de dire voilà je suis capable de prendre n'importe quelle partition ok le morceau me dit vaguement quelque chose ou pas du tout parce que bon il y a tellement de morceaux que des fois je ne connais pas je vois la mélodie les accords et c'est parti de mon kiki et je j'accompagne les chanteurs et puis j'improvise même voilà c'est je n'ai pas la possibilité de faire ça donc ça c'est quand même vachement pratique parce que il suffit il suffit que tu sois même si je sais bien que l'objectif de tout le monde ici c'est surtout de se faire plaisir parfois que les amis ou tout seul ou en famille juste comme ça et pas forcément de monter sur scène mais si ça t'arrive de jouer avec des musiciens sur scène et qu'on te dit bah tiens tu connais tu veux jouer ça avec nous bah je ne sais pas je ne connais pas ce morceau bah tiens on y a la partition ah bah désolé les gars mais moi je ne sais pas lire la musique tu ne peux pas me jouer le morceau pendant 10 minutes le temps que j'approche bah non on n'a pas le temps on joue là donc c'est quand même un super avantage et plus on connait si on est capable à la fois de jouer d'oreille de lire de comprendre ce qu'on lit de pouvoir écrire la musique même de composer pourquoi pas forcément c'est ça qui fait qu'on est vraiment musicien et là tu es vraiment au coeur de la musique même si tu ne veux pas devenir professionnel ok donc ça je pense que c'est vraiment important d'accord très bien ok alors on passe à la suite c'était très sympa cette séance de questions